Musique Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour le nouveau chapitre de Dino World. C'est le chapitre numéro 22, nommé Tyler. Tyler remonta sur son carnot pour entrer dans la petite cité du clan Sky. Anastasia, qui chevauchait Diablo à côté de lui, ne pouvait pas s'empêcher d'observer l'animal. Avec ses pattes avant ridicules et sa musculature puissante, sans oublier ses deux cornes plutôt impressionnantes, c'était un drôle de mélange que ce dinosaure. La jeune femme espérait avoir l'occasion de le monter un jour, elle avait envie de le tester. Dans son ancienne vie, elle était plutôt du genre à tester à nouveau sac à main ou manteau à la mode. Elle avait bien changé. Son regard insistant n'était pas discret. Tyler lui offrit un superbe sourire en prononçant. Il s'appelle Silex, à cause de sa couleur grise. Je l'ai dompté il y a déjà trois ans, on se connaît bien tous les deux. Pourquoi n'as-tu qu'un raptor comme monture ? C'est Diablo, je l'aime beaucoup. Oui, mais je ne suis pas idiot. Tu es capable de dompter bien plus, comme ce tigre, par exemple. Non ? Affirma-t-il en désignant à cause du pouce. Tu es plus forte qu'Arthur, beaucoup plus forte que lui en dressage. Lui, il n'aurait pas pu. Ce dernier talona son tigre qui rugit bruyamment avant de partir en avant à trapper Lou déjà arrivé dans le camp. Il semblait plus irrité que jamais, à en croire son visage fermé et sa mâchoire serrée. Anastasia se demanda comment réagir. Devait-elle le suivre ? Sa vexation était logique, même si les paroles du métis n'étaient pas totalement fausses. Elle tourna à nouveau la tête vers Tyler lorsqu'il poursuivit. Je ne voulais pas le vexer. Vraiment, après tout, je suis du même niveau que lui. Comment sais-tu que c'est moi qui ai apprivoisé Ako ? Je sens la puissance des dons de chacun. Je sens que le tien est plus fort que tous les dresseurs que j'ai connus. Moi compris. Oh ! D'autres personnes peuvent faire ça ? Sentir les dons des autres ? Je ne sais pas. Chez l'Enerva, je suis le seul, en tout cas. Dis-moi, tu n'es pas de ce monde depuis longtemps, n'est-ce pas ? Effectivement, à peine quelques semaines, répondit la jeune femme en baissant le visage vers le sol alors qu'il passait les immenses barrières du clan. Il faisait beau aujourd'hui. Les oiseaux gazouillés, les dodo glougloutés et les humains papotés. Tout était normal. C'était à croire qu'il ne venait pas de passer à côté d'une possible guerre. Anastasia se demandait combien de semaines elle vivrait encore ici, parmi ses dangers, ses bêtes préhistoriques et ses tensions humaines. On lui demandait d'apprivoiser un de ses terribles T-Rex, et par la même occasion de conclure un pacte de paix avec de cruelles ennemies. Cruelle ? Elle l'ornia malgré elle vers Tyler. Ses bras musclés, sa peau cuivrée, son regard couleur océan, son sourire de prince charmant. De cruelles ennemies, hein ? Elle n'en était plus certaine. La graine du doute était plantée en elle. Voilà l'écurie des carnivores. On va trouver une place pour Silex. Lui lança-t-elle, les joues un peu trop rouges. Ce n'est pas le sourire du jeune homme qui calma cette rougeur honteuse. Qu'elle cacha en se retournant. Ce qu'elle regretta. En se retrouvant nez à nez avec un Arthur crispé qu'il a dévisagé en silence. Sa voix était particulièrement sèche lorsqu'il lui lança. Je vais installer le carnot de Tyler et lui expliquer nos règles. Tu peux rentrer chez toi. Mais je vais vous aider. Tu tiens à peine debout. Retourne te reposer. Nous avons besoin de toi en forme. Tyler, je m'en occupe. Hugo, qui venait de remettre la femelle raptor dans l'enclos, passa devant Anastasia en lui attrapant le bras pour la tirer derrière lui. Bon sang, c'est de la jouer définitivement trop au grand frère. Malgré tout, fatiguée et stressée parce qu'on allait attendre d'elle dans les prochains jours, elle se laissa guider sagement. Une fois qu'elle fut partie, Arthur montra un box au nouveau venu pour qu'il y installe sa monture. Il alla chercher un dodo dans le garde-manger des carnivores et déposa l'oiseau mort au fond du box sous le regard étrangement doux du dinosaure. Il est beau, affirma-t-il avec honnêteté, allant jusqu'à caresser le museau du carnot. Tyler s'approcha et s'accouda à la porte du box sans chercher à l'interrompre. Arthur retira sa main et sortit pour laisser l'animal manger calmement, puis il tourna le dos à l'autre homme et alla distribuer de la viande aux autres carnivores. Il n'oublia pas son rôle pour autant, et Tyler peut l'entendre prononcer. « Tu dormiras chez notre chef, nous n'avons plus aucune maison de libre, de toute façon, inutile de te préciser que nous préférons t'avoir à l'œil le temps de mieux de te connaître. » « Ça, c'était dit. » Tyler lui offrit un sourire en coin avant d'inquiesser d'un signe de tête. Il n'était visiblement pas là pour faire des histoires. Arthur continua tout en s'activant. « Tu pourras utiliser ton carnot en dehors du camp pour la chasse, mais tu n'as pas le droit de sortir seul et sans autorisation. Tu obéis aux ordres de loup, de moi-même et des gardes. Ça te convient ? » « Et si je dis non ? » Le sourire de Tyler était narquois. Arthur le fusilla du regard. Amusé, le métis leva l'aimant en signe de paix. « Je blague. Oui, chef. Bien, chef. Je serai sage. Je suis là uniquement pour aider et obéir à mon propre chef. Pas pour faire des histoires. Ce n'est pas mon genre. Promis. » « Je te le conseille. » « Ouais. » Depuis s'empêcher de lui lancer son interlocuteur loin d'être amusé. « Viens, je te conduis à ton chez-toi temporaire. » « Anastasia vit où ? » Arthur, qui venait de le dépasser pour sortir de l'écurie, se figea avant de se tourner vers lui. Les deux hommes se sculptèrent un long moment avant que Tyler ait sa réponse. « Avec Hugo, à l'opposé du clan et de l'endroit où tu vas vivre. » « Avec Hugo ? Ils sont ensemble ? » « Non. Oh, très bien. » Encore ce sourire. Arthur avait envie de lui casser quelques chicots pour le calmer un peu. Lui, ses allures de beau gosse et ses questions à la con. Hugo avait ce même genre de sourire. Le sourire du beau gars qui sait plaire aux femmes et qui se sent sûr de lui. Il s'y était fait avec le temps. Mais sur Tyler, c'était encore bien pire. Tyler accepta poliment la minuscule pièce qu'on lui offrit en guise de chambre. Il n'y avait qu'un lit et une caisse, mais il n'y émit aucune plainte. Lou affirma que des vêtements de rechange allaient lui être donnés, ainsi que quelques objets de base. Il lui rappela encore une fois les règles de leur communauté, qu'il comprenait plus dur encore pour lui. Après tout, il était un erva. Et encore une fois, il ne protesta pas. Il n'était pas là pour créer des histoires. Même s'il était facilement taquin et provoqueur, il savait respecter les ordres et la hiérarchie. Lou était son nouveau chef proévisoire. Il acceptait, comme tel, et lui obéirait. Pour ce qu'il en était d'Arthur, là, c'était différent. Il ne l'accepterait pas comme son chef. C'était d'un dresseur, comme lui, et de même niveau. Arthur était l'ancien numéro 1 des Sky. Lui était toujours le numéro 1 d'Enerva. Le seul dresseur d'Enerva, depuis que ses collègues s'étaient littéralement fait dévorer. Et même lorsqu'il était encore là, il était toujours le meilleur dresseur. Pour ce qui était d'Anastasia, le fait qu'elle soit plus douée que lui ne le dérangeait pas. Il était même plutôt curieux de la voir alors. Il passa une nuit simple et rapide dans sa petite chambre. Puis il déjeuna en compagnie d'Oraël, qui découvrit fort peu l'occace. Peu lui importait. Il n'était pas là pour se faire des amis, après tout. Il était là pour un nouveau T-Rex, puis un oeuf. Et il y avait hâte d'y être. Il traîna dans le camp pendant cette nouvelle journée, croisant bien des habitants, recevant bien des regards. Il les ignora tous, se contentant de sourire aux dames. Ce qui agassa particulièrement tous les hommes du clan. Ceux en couple, comme les célibataires. Il fouina discrètement partout, suivant des yeux la ronde des guerres, la surveillance de loups ou le travail d'Arthur sur les animaux déjà apprivoisés. Il alla voir le tigre à Dante Sam, qui lui lançant à regarder des yeux avant de l'ignorer. C'était bien l'animal de son maître. Finalement, il finit par s'ennuyer, jusqu'à ce que son chemin croise celui d'Anastasia, qui revenait d'un puits avec de l'eau. « Attends, je vais t'aider ! » Sans attendre sa réponse, il lui attrapa l'ence des mains pour la soulager de son fardeau. Anastasia le remercia avec un très beau sourire, bien que timide, et lui expliqua. « Je donne un coup de main à Théo, au soin des herbivores. » « Hum, il aurait pu aller chercher l'eau. » « Oh, si tu voyais les paniers de fruits qu'ils trimbalent, tu ne dirais pas ça. » « Je suis la mieux lotie. » « Je vois, » s'amusa Tyler, emportant le seau comme s'il s'agissait d'un simple sac bien peu encombrant. « Mais pourquoi t'occuper des animaux ? » « Tu es une dresseuse, ce n'est pas ton travail. » Anastasia s'arrêta pour le dévisager, visiblement vexé. Tyler s'en voulait. Ce n'était pas vraiment ce qu'il cherchait. Il enchaîna immédiatement. Les dresseurs s'occupent des animaux. « Je vois. » « C'est une bonne chose, après tout. » « Ça renforce encore le lien. « Exactement. Et j'aime ça. » Tyler fixa la jeune femme et lui répondit par un sourire. Il n'était définitivement pas insensible à son charme. Peut-être qu'Anastasia le sentit, à en croire ses joues soudainement rougissantes. Ils arrivèrent rapidement à l'écurie des herbivores où Théo se bataillait avec trois paniers de fruits et de fourrage. « Hé, de l'aide serait la bienvenue ! » encouragea-t-il Tyler à l'aider. Ce que le métier de fils en se faire prier plus longtemps. Il passa le reste de la journée avec le garde et la dresseuse, appréciant bien plus qu'il ne l'aurait cru de vivre dans ce nouveau clan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada